La parole au gouvernement. Philippe Foglio. Monsieur le Premier ministre, contrairement à la tradition et à la courtoisie républicaine, vous n'avez pas daigné répondre personnellement à un président de groupe, Jean-Louis Borloo. C'est d'autant plus troublant que tout le monde a constaté que le gouvernement cache les vrais chiffres du chômage à la représentation nationale. Ceci est inacceptable. Monsieur le ministre de l'Agriculture, forte de son histoire et de la diversité de ses terroirs, la France reste dans le peloton de tête des grandes puissances agricoles mondiales. Le groupe UDI tient à réaffirmer son soutien plein et entier à ce secteur déterminant, ainsi qu'à l'ensemble des femmes et des hommes qui travaillent jusqu'à 60 heures par semaine la terre avec passion. Ces derniers ne demandent pas l'aumône. Ils récusent toute notion d'assistanat. Leur souhait est de pouvoir vivre dignement de leur travail en percevant une juste rémunération de leur production. 50 ans après son instauration, la PAC a été un véritable outil de dynamisation de notre agriculture à travers des soutiens ciblés qui doivent davantage venir en aide à nos petites exploitations et je pense à l'élevage qui souffre dans nos territoires de moyenne montagne. Aussi, l'échec du sommet européen des 22 et 23 novembre est une mauvaise nouvelle pour l'agriculture française. Nous, centristes, tenons à relayer les interrogations et les inquiétudes qui prennent de l'ampleur dans nos campagnes. La proposition du président du Conseil européen de ramener la PAC de 420 à 372 milliards d'euros entre 2014 et 2020 est un coup dur pour nos agriculteurs. C'est tout simplement inacceptable. La France perdrait plus de 700 millions d'euros d'aide directe par an et 120 millions d'euros pour le développement rural si important pour nos territoires. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous de faire valoir les intérêts de la France et de l'agriculture française à l'occasion des prochains sommets européens ? Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, d'abord je suis très satisfait d'avoir le soutien du groupe UDI. Mais bien entendu des socialistes et j'attends le soutien d'autres groupes qui se multiplient en ce moment. Je voudrais vous dire d'abord que je n'ai pas attendu ce soutien pour avoir le souci du budget de la politique agricole commune. Et je voudrais vous rappeler simplement un chiffre. Il ne s'agit pas de parler de 421 milliards d'euros qui était le budget des précédentes perspectives financières. Il s'agit de parler du budget qui a été proposé par monsieur Van Rompuy au début de la négociation et qui s'est levé, lui, à 361 milliards d'euros. C'est de ça dont on discutait. Et c'est ça qui était la menace qui pesait aujourd'hui sur la politique agricole commune. Tout l'enjeu de ce débat à l'échelle européenne, c'est effectivement de ramener l'Europe à la conscience qu'elle doit avoir que les deux grandes politiques, l'agriculture comme la politique de cohésion, sont des politiques qui s'adressent soit aux citoyens européens, qui sont des politiques essentielles et en particulier pour la politique agricole, politiques stratégiques à l'échelle du monde, pour l'Europe. Il ne s'agit pas uniquement de parler des agriculteurs français, même s'il faut défendre des agriculteurs français. Il s'agit de parler de l'agriculture comme un secteur stratégique pour notre pays, mais aussi pour l'ensemble d'Europe. Les négociations ont échoué, un progrès a été noté. Il faut qu'on poursuive pour défendre cette idée simple. L'agriculture, c'est aussi notre avenir. Merci beaucoup.